Musique Bordeaux, Auxerre, grosse affiche entre des Auxerrois surprenants 6ème du classement qui ont eu l'habitude de tenir tête au cadre du championnat en ayant déjà battu Nantes et en fait match nul avec Monaco et qui se déplace face à Bordeaux qui a déjà remporté 7 victoires d'affilée et qui est solide 2ème du championnat mais les premières minutes vont être à l'avantage des Bourguignons frappe de Kuperli et Ruffier qui s'interpose et clairement en ce début de rencontre c'est Auxerre qui monopolise le jeu mais on va voir que Bordeaux va réagir assez rapidement sur la même contre-attaque Jires Tigana qui redonne à Jires, il a vu Bernard Lacombe qui a le compte favorable par rapport à Lucien Denis, il le frappe et c'est Joel Batz qui vient s'interposer et on va le voir dans ce match les actions vont aller d'un but à l'autre 38ème minute, Gonfalon qui frappe et belle parade de Ruffier sur un ballon qui prenait la direction du but et Auxerre sans complexe qui monopolise un peu le jeu et pour la première fois depuis fort longtemps on voit des Bordelais qui sont mis en difficulté Juste avant la mi-temps, Bordeaux va avoir un temps fort il va se créer deux occasions, la première à la 41ème minute le colis est un peu court face à Bernard Lacombe Bernard Lacombe qui rentre dans la surface qui frappe et c'est le poteau qui vient sauver les Océrois et la deuxième occasion sera la bonne à la 44ème minute le colis encore est toujours un peu court et là cette fois c'est Gernotror qui vient fusiller Joel Batz ça fait 1-1-0 on va dire que ce score est un peu heureux pour Bordeaux en tout cas c'est un peu dur pour Auxerre qui avait livré un très très bon match depuis qui a eu des occasions et qui avait mis en difficulté une équipe de Bordeaux qui n'était pas habituée à subir mais là sur cette incursion effectivement c'est la deuxième fois que le colis est un peu court dans la défense aux Océroises et là c'est Gernotror qui en a profité amorti de la poitrine très bon contrôle et qui vient ouvrir le score juste avant la mi-temps ça fait 1-0 pour Bordeaux dommage pour Auxerre qui a vraiment fait une très très bonne première mi-temps et en seconde mi-temps Auxerre va reprendre son jeu et va dominer Zarmac qui centre Ferreri qui ne peut récupérer le ballon et c'est Danio qui tente une frappe de loin ça n'est pas du tout cadré mais ça on dit long sur les intentions des Océrois qui vont continuer de monopoliser le ballon Garand entré en jeu file dans le dos de Trésor Frappe qui est contrée on pense que le ballon est sorti Trésor qui relance un peu à l'emporte-pièce Stouvenel qui a du mal la défense bordelais est en difficulté Garand qui récupère la frappe et encore Ruffier qui vient s'interposer vraiment le gardien bordelais fait une très très bonne saison et Garand qui était entré en jeu là vraiment c'est créé une très très belle action et Auxerre qui pousse on ne voit pas trop Bordeaux en cette seconde mi-temps et à la 82ème minute il reste donc 8 minutes à jouer un ballon récupéré par Ferreri pour Garand qui ouvre en profondeur c'est un ballon perdu en première intention Stouvenel qui relance assez mal le ballon Kuperli qui récupère pour Garand Garand qui va servir l'entier frappe de l'entier le poteau et ça rebondit sur le dos du Ruffier et c'est le but un partout alors c'est un but un peu casquette mais un but complètement mérité pour les Auxerrois qui ont largement dominé cette deuxième mi-temps face à des Bordelais qui étaient tout simplement absents de cette seconde période alors attention pour Bordeaux quand même certes qui reste très bien placé dans le championnat mais qui avait déjà subi le match précédent à Sochaux qu'il avait emporté certes au réalisme mais qui là est vraiment tombé sur une très très grosse équipe d'Auxerre et Bordeaux va donc concéder le match nul un but partout et il y aura même une dernière occasion Serrois sur un corner cette tête de Danio ça n'est pas cadré ce qui prouve qu'Auxerre aura tout tenté pour l'emporter et n'est pas venu pour jouer le match nul et Bordeaux finalement s'en sort vraiment très bien en prenant ce point score final un partout petite mauvaise performance pour Bordeaux l'une des affiches de cette 16ème journée opposé à Marcel Sopin le leader le FC Nantes au 5ème du championnat l'AS Monaco il n'a pas eu un match extrêmement intéressant qui t'a déploré peut-être est-ce dû au temps froid qui régnait sur Nantes ce soir pourtant le public était venu en nombre près de 22 000 personnes pour garnir l'enceinte de la rue Malakoff et ça commence à la 7ème minute avec un long raid de Ralf Edström l'avançante suédois de Monaco il n'est pas attaqué regardez les Nantes qui reculent il va décocher une frappe magnifique du gauche que Bertrand De Man d'une main très ferme va dévier en corner première grosse alerte sur le but Canary 27ème minute c'est Amis côté gauche qui lance Touré en pleine surface retour de Dominique Bijota qui fauche numéro 10 Nantais ça sera donc un pénalty accordé sans hésitation par l'arbitre qui donne même un carton jaune au milieu de terrain monégasque Dominique Bijota qui ne veut pas voir qu'il ait un carton il se retourne le potentiel il est averti pour ce tacle assez brusque sur José Touré le Brésilien Nantais comme on le surnomme le pénalty va être tiré par Alilodzic qui reste sur deux échecs dans ce domaine et il prend à contre-pied Jean-Luc Etori pour permettre au FC Nantes de mener 1 à 0 c'est quand même le 17ème but de l'avançant de Yougoslave en 16 matchs c'est un total hallucinant Alilodzic qui figure en tête du classement du soulier d'or européen d'ailleurs demi-heure de jeu c'est Monaco qui pousse pour revenir corner de Barberis Edstrom fait un superbe mouvement qui trouve le poteau de Jean-Paul Bertrand de Mane les Nantais qui souffrent mais qui mènent toujours 1 à 0 nous voilà en 2ème mi-temps à l'heure de jeu Nino qui va centrer pour De La Montagne Estreau nous voit son tir repoussé et c'est Abdallah Liéjon qui envoie un magnifique ballon en première intention à Patrick De La Montagne et celui-ci reprend sans se poser de questions et ça fait un partout puisque Jean-Paul Bertrand de Mane cette fois-ci est battu très belle égalisation des Monegasques qui domine cette rencontre avec un jeu toujours assez flamboyant de la part des hommes de Gérard Banide Edstrom qui aurait fait une belle reprise et on voit que De La Montagne passe devant pour aller couper la trajectoire de ce ballon remis par Abdallah Liéjon superbe remise mais un partout au vu du match c'est même flatteur pour les Nantais 68ème minute Ralf Edstrom qui redonne à Alain Courriol l'élié droit à Monegasque qui donne pour Amoros dont la frappe est captée par Jean-Paul Bertrand de Mane sur la relance Oscar Muller perd le ballon Bijota qui veut donner dans l'axe laissé récupéré par les Nantais à nouveau Oscar Muller ménore de jeu de Nantes pour Touré bel échange Alilodzik a vu son numéro 10 démarqué et le lance en pleine surface magnifique arrêt de Jean-Luc Etori qui dévie ce ballon en corner frappe surpuissante du pied droit de José Touré il est en bidextre Touré la dernière occasion du match alors que nous sommes dans les arrêts de jeu et que les Monegasques poussent pour arracher la victoire c'est encore Alain Courriol sur son côté droit qui rend fou le défenseur nantais il redonne à Thierry Nino dans le centre et repris par Ekström de justesse à côté Nantes s'en sort bien avec ce partage des points un partout à domicile très belle réaction des Monegasques Nancy Saint-Etienne des Stéphanois toujours en recherche de certitude et qui aimeraient se sortir du bas de tableau face à une équipe de Nancy qui jusqu'à présent faisait un très bon championnat mais qui reste sur une défaite deux défaites consécutives face à Sochaux et face à Rouen des Nancyens qui marquent un peu le pas là nous sommes sur le coup d'envoi et le début de match va être assez terrible avec une grosse pression des Nancyens Zénier Robert Jacques qui frappe et Castaneda sur le coup d'envoi qui déjà est obligé de s'employer un coup d'envoi difficile pour les Stéphanois on pense que ce match va être vraiment à l'avantage des Nancyens mais tout ça n'était qu'un feu de paille puisque Saint-Etienne à la 17ème minute sur sa première occasion Johnny Repp qui centre ballon sorti et s'est récupéré sans contrôle par Christian Sen et ça fait un 0 pour Saint-Etienne très réaliste sur ce coup là des Verts on le dit qui sont en plein doute depuis le début de saison qui recherchent des certitudes une efficacité qu'ils n'ont pas et surtout une défense assez cauchemardesque et là sur leur première occasion des Verts qui se montrent enfin réalistes un peu comme ils l'avaient fait face à Lens la semaine dernière où ils avaient ouvert le score alors qu'ils étaient dominés et Nancy qui après avoir mis un gros coup de pression en ce début de rencontre se retrouve mené 1-0 on revoit un Christian Sen sans contrôle qui frappe et qui de l'intérieur du pied vient ouvrir le score pour Saint-Etienne l'attaquant danois qui est titularisé seulement pour la deuxième fois et qui semble enfin avoir la confiance de Robert Herbin Nancy veut réagir Rubio qui sert Zénier pour Rubio encore frappe de Rubio et ça frôle la cage de Castaneda des Nancyens qui n'y arrivent pas malgré la fragilité défensive des Verts et ça fait toujours un 0 pour Saint-Etienne mais c'est vrai que Nancy est mené contre le cours du jeu 33ème minute Saint-Etienne qui réagit en contre Christian Sen Gengini Gengini qui sert Johnny Rep en profondeur et là il ne faut d'à rien que Nebert trompe son propre gardien sur une tête un peu dégagée à l'emporte-pièce 43ème minute c'est Saint-Etienne qui finalement a laissé passer l'orage et monopolise le ballon Genvion Gengini qui centre tête de Johnny Rep et s'est dévié sur le poteau décidément Nancy a eu très très chaud des Nancyens qui en deuxième mi-temps vont réagir là c'est Zénier qui frappe il profite de l'apathie de Gérard Genvion sur cette action mais ce n'est pas cadré des Nancyens qui se montrent quand même maladroit dans la finition alors des Genvion qui est complètement hésitant là et Mahu qui est très en retard sur l'action aussi mais ça ne profite pas au Lorrain et ça fait toujours un zéro pour Saint-Etienne Saint-Etienne qui continue de jouer en contre Johnny Rep pour Christian Sen qui a amorti de la poitrine la frappe et c'est détourné par Moutier en corner et on va voir que Saint-Etienne au fil des minutes va dominer cette rencontre ayant laissé passer l'orage superbe amorti de la poitrine superbe enchaînement et très très bonne parade du gardien Nancyen on suit le corner dans sa continuité Christian Sen qui frappe là c'est une tête et ça frôle la cage de Moutier c'était Jean-Louis Anon et là on assiste à un temps fort vraiment de Saint-Etienne face à des Nancy un peu médusés qui n'ont pas su marquer sur leur temps fort et qui voient maintenant les Stéphanois reprendre le cours du match 61ème minute Johnny Rep il a vu Larios sur le côté Larios qui file au but il est à la lutte avec Zappia une frappe et Moutier qui vient encore sortir ce ballon ça revient mais Nancy se dégage un peu comme il le peut Moisan qui sert Christian Sen talonnade de Christian Sen magnifique pour Gengini qui frappe et encore Moutier et après c'est Christian Sen qui reprend dans la précipitation vraiment des Stéphanois qui sont assez séduisants et c'est vrai que Robert Arbin a changé son once de départ depuis quelques matchs et même si Saint-Etienne reste quand même en plein doute on sent que dans le contenu ça va quand même un peu mieux les Nancyens sont assez décevants on ne les voit plus et là c'est Neubert qui perd un ballon Moisan qui sert Christian Sen encore une passe lumineuse pour Larios et cette fois c'est encore sorti par Moutier il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain c'est Saint-Etienne et c'est vrai qu'on commence à s'impatienter du côté de Marcel Picot car Nancy est tout simplement inexistant en cette deuxième mi-temps mais Nancy va réagir bien aidé par la fébrilité défensive chronique des Stéphanois Didier Philippe pour Martin qui sert Robert-Jacques on rejoue en dédoublement Robert-Jacques dans le dos de la défense il frappe ça passe à côté mais décidément ça aurait été quand même un sacré hold-up si Nancy avait égalisé sur cette action mais la défense Stéphanoise on le voit est encore vraiment très mal placée très mal inspirée et heureusement ça n'est pas cadré Hébert qui souffre parce que tout simplement ils ont une défense qui est beaucoup trop fébrile Zénier un ballon très très mal relancé par Mahu Rubio Robert-Jacques qui est lancé il file dans le dos de la défense encore une fois absente la frappe ça passe à côté décidément on a connu l'attaquant Nancy un beaucoup plus prolifique en début de saison et heureusement pour l'Hébert il s'est montré assez maladroit mais on voit vraiment que la défense Stéphanoise a de gros soucis heureusement sans conséquence pour les Verts qui s'en sortent bien sur ce coup là 83ème minute la fin de match est compliquée puisque Nancy domine Robert-Jacques encore lui et là il va rater l'incroyable il avait éliminé Castaneda il n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets et vraiment grosse maladresse de l'attaquant Nancy 86ème minute Saint-Etienne a laissé passer l'orage Christian Sen pour Gengini qui lance Laurent Rousset il frappe ça passe à côté décidément c'était un match un peu fou à Marcel Picot hier soir où les deux équipes auraient très bien pu l'emporter mais Saint-Etienne quand même qui a fait qui a produit beaucoup de jeux va finalement s'imposer et mériter sa victoire 1-0 ça faisait longtemps que Saint-Etienne n'avait pas gagné surtout à l'extérieur et Saint-Etienne qui remonte à la 10ème place avec 15 points les Bastiers défaits à Strasbourg la semaine dernière 2 buts à 1 avaient à coeur devant son public de se racheter et pour cela il fallait une victoire face à Sochaux défaits la semaine dernière aussi face à Bordeaux sur le score de 1 à 0 et les Insulaires allaient parfaitement commencer leur rencontre 8ème minute de jeu Bastinelli qui va trouver Martialis et après une perte de balle et un mauvais renvoi de la défense c'est Cazès qui récupère qui trouve Roger Mila et en 1-2 qui trouve le chemin du but 1 but à 0 pour Bastia et nouveau but de l'international camerounais qui en est à son 15ème but et celui-là c'est grâce à une belle action offensive et quand Roger Mila est seul la plupart du temps ça fait but réaction suite des Sochaliens qui d'ici là n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer Benoît pour Zimaco la tête n'est pas assez forte et Pierre Ricciard sans problème arrête le ballon ensuite les Bastia auraient pu aggraver le score nous sommes à la 27ème minute de jeu Pastinelli pour la touche Agostini pour Fiar la passe pour Mila il est dans la surface mauvais dégagement encore une fois de la défense récupéré par Martialis pour Mila qui frappe à côté on en reste à 1-0 mais les Bastia sont de plus en plus dangereux pour marquer ce second but on revoit encore la défense qui n'arrive pas à dégager ce ballon mais les Sochaliens à la 30ème minute de jeu vont en voir du répondant Colin seul va trouver Stopira la passe pour Anziani la frappe et belle ça tape le poteau mais ça revient sur Stopira qui égalise première grosse occasion pour les Sochaliens à égalisation et le buteur se nomme Yannick Stopira qui quant à lui marque son cinquième but de la saison certes ça ne fait pas beaucoup mais il est vrai que Sochaux a beaucoup peiné en ce début de saison et Yannick Stopira qui montre que Sochaux a les moyens de revenir dans un match a les moyens de faire une bonne rencontre et donc ça fait un partout On a fait de jeu juste avant la mi-temps avec ce carton jaune de Zimaco alors sur le ralentier on va voir que ce n'est pas très évident que le carton jaune est peut-être un petit peu sévère et vous comprendrez que ce carton jaune aura des conséquences dans la suite de la rencontre nous sommes en seconde période et les Bastiers poussent pour marquer un second but Agostini déstabilisé c'est une contre-attaque Sochalienne Anziani qui trouve Stopira il est tout seul il va frapper Stopira mais Pierre Ricciard est là pour détourner le ballon super barré du portier insulaire on en reste un partout et nous sommes à la 62ème minute de jeu et Sochaux va enfoncer le clou avec Benoît pour Anziani Stopira il est seul et regardez superbe frappe en pleine lucarne magnifique but de Yannick Stopira qui réalise un doublé donc son sixième but de la saison quel but de Yannick Stopira et que dire de l'action de la part des Sochaliens et Pierre Ricciard là cette fois qui n'y peut strictement rien on va revoir ce but en ralenti on peut se rendre compte de la passivité de la défense Bastiaz mais que dire de cette magnifique frappe de Yannick Stopira par la suite les Sochaliens joueront plus défensif et les Bastiaz vont en profiter pour tenter d'égaliser 75ème minute de jeu centre de Iilly pour la tête la tête pardon de Milam et qui manque complètement ce geste qui dit jeu défensif dit beaucoup plus d'occasion donc pour les Bastiaz 78ème minute de jeu cette fois Mila ne va pas laisser passer cette occasion il reprend ce centre deuxième but de Roger Mila dans cette rencontre un nouveau doublé pour lui cette saison et c'est un 16ème but que vient inscrire l'international camerounais cette fois regardez c'est la défense Sochalienne qui n'est pas dans le coup on pensait peut-être à un hors-jeu du passeur décisif mais en revoyant le ralentir on voit bien qu'un défenseur est un tout petit peu plus au-dessus de lui et par la suite comme je vous disais le carton jaune de Zimaco aura des grosses conséquences qui arrive à recevoir un second carton jaune en fin de match donc carton rouge et encore une fois c'est très discutable certes il y a faute sur Roger Mila mais est-ce que le carton jaune était vraiment mérité cela est une autre question 89ème minute de jeu et les Sochaliens qui auraient pu remporter cette rencontre mais malheureusement Philippe Panziani qui mange la feuille de match avec cette tête complètement loupée personne ne le marquait il aurait pu donner la victoire aux Sochaliens mais on en reste à deux partout un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes mais coup de chapeau à Sochaux qui a fait un match plein PSG Toulouse deux trajectoires différentes d'un côté Paris Saint-Germain qui continue son ascension et qui est deuxième du championnat avec Bordeaux face à des Toulousains qui étaient flamboyants en début de saison ils ont même été deuxième du classement pendant de nombreuses journées mais qui depuis s'étiole et qui ne cesse de dégringoler au classement et surtout avec un fond de jeu qui a complètement disparu l'occasion est donc très belle pour Paris pour prendre les deux points et profiter justement du match nul de Bordeaux face à Auxerre pour prendre seule la deuxième place nous sommes sur le coup d'envoi et là aussi Paris va exercer une grosse pression Rocheteau pour Kist les Toulousains ne touchent pas le ballon Kist qui se joue de Lopez il frappe et ça passe à côté le ton est donné PSG imprime son rythme dans ce match et on voit que sur cette action aucun Toulousain n'a touché le ballon et clairement Paris domine il faudra attendre la 21ème minute Hardilès qui centre Rocheteau une tête lobée et Vélaire qui était un peu trop avancé et battu ça fait un 0 pour Paris c'est logique puisque Paris avait largement dominé ses 20 premières minutes et ouvre le score et décidément des Toulousains qui sont toujours dans le même registre depuis quelques journées ils n'ont pas d'inspiration et ils ont littéralement perdu leur leur marque de fabrique leur fond de jeu qui faisait merveille en début de championnat on revoit Hardilès qui dribble un centre Rocheteau qui demande le ballon la tête décroisée magnifique et c'est vrai que le portier de Toulousain trop avancé sur cette action n'est pas exempt de tout reproche ça fait un 0 pour Paris et Rocheteau qui est très en forme en ce moment 26ème minute on va avoir une réaction toulousaine Ferrage Laverni qui rejoue bien en dédoublement avec Ferrage pour Pintena Ferrage qui va au bout de son action il perd le ballon Cole qui relance très très mal et finalement c'est Van Stralen qui récupère il est tout seul face à Baratelli mais ne cadre pas incroyable occasion manquée par les Toulousains alors il y avait eu un très beau travail de Ferrage sur le côté et finalement Cole qui récupère le ballon qui avait fait le plus dur mais qui relance très très mal ce ballon et Van Stralen peut-être un peu surpris de se retrouver tout seul vendange quand même ce match cette occasion pardon 63ème minute Paris reprend sa domination Kyste qui adresse un caviar n'ayons pas peur des mots à Rocheteau qui se joue de Christian Lopez son ancien coéquipier stéphanois et c'est la frappe croisée 2 à 0 pour Paris Saint-Germain Dominique Rocheteau est vraiment très très en forme il enchaîne les réalisations et c'est donc Paris qui mène 2 à 0 Christian Lopez vraiment pris de vitesse sur cette occasion le capitaine Toulousain ancien capitaine emblématique de Saint-Etienne regardez et Rocheteau ça va trop vite frappe croisée magnifique petit filet opposé les Toulousains n'y sont pas dans ce match et Paris qui déroule comme il en a l'habitude sans être époustouflant mais Paris qui sait saisir ses occasions et qui mène 2 à 0 66ème minute il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain on ne voit plus les Toulousains Kyst qui est servi magnifiquement et là il a la balle du 3 à 0 il le frappe ça frappe mais c'est croit ça frappe mais c'était bien joué malheureusement ce n'est pas cadré l'idée était très très bonne d'emmener le gardien justement sur le côté opposé pour croiser sa frappe mais là par contre ça manque de précision les Toulousains sont vraiment à l'agonie 84ème minute Kyst qui lance Tocco encore oublié dans le dos de la défense Tocco qui est tout seul mais finalement c'est un retour de Marx très courageux qui vient éviter une correctionnelle au Toulousain score final 2 à 0 Paris est seul deuxième du classement et profite du match nul de Bordeaux quant à Toulouse 8ème Toulouse n'est plus du tout le Toulouse qu'on a connu depuis le début de saison après une victoire et un match nul en deux rencontres les Lyonnais sont maintenant 18ème du classement et recevez le FC Metz qui n'avance plus dans cette saison et les Lyonnais se rêveraient donc de battre les Messins et pourquoi pas de quitter définitivement la zone de barragiste et les Lyonnais vont bien commencer la rencontre nous sommes à la 20ème minute de jeu et Nikolic récupère un ballon complètement mal dégagé par la défense mais Nikolic étrangement manque complètement son dernier geste on en reste à 0-0 25ème minute de jeu réaction des Messins on pense que Brasigliano va reprendre le ballon mais Topalovic dégage le ballon en catastrophe 29ème minute de jeu nouvelle attaque des Lyonnais le centre de Nikolic personne à la récupération ça revient c'est Zambeli qui tente une demi-volée ça passe juste à côté le geste est beau mais on en reste toujours à 0-0 en seconde période le match va enfin se débrider c'est les Messins qui vont en profiter le centre pour Crimo c'est dégagé par la défense mais le ballon va revenir sur Brasigliano qui trouve Crimo seul et l'ouverture du score nous sommes à la 48ème minute de jeu et les Messins marquent le premier but de cette rencontre et enfin Crimo qui retrouve le chemin défilé il avait beaucoup manqué d'occasion il y a cela quelques journées et le voilà maintenant un nouveau buteur et pourquoi pas être le héros de la soirée on revoit un petit peu l'action de ce FC Metz qui fait bonne figure en cette seconde période du moins en début de seconde période car vous allez voir ensuite les Messins vont jouer sur la défensive et c'est les Lyonnais qui vont en profiter avec Nikolic qui trouve Aimont regardez le centre de Domergue la magnifique reprise acrobatique de Nikolic le geste est beau malheureusement ça passe au dessus il s'en va un petit peu il aurait préféré peut-être jouer l'action autrement mais les Lyonnais n'ont pas abdiqué et les Lyonnais et les Lyonnais propose un plutôt bon spectacle la tête qui passe à côté encore une fois on loupe l'égalisation de peu de la part des Lyonnais et là le portier Messin qui commence à s'inquiéter et qui demande à sa défense de se resserrer de rester vigilant pourtant Mess va tenter un 2 à 0 Bellus pour Crimo il est tout seul Crimo il n'a pas trop de solution il trouve Bellus qui remet sur Crimo il est seul malheureusement sa frappe passe à côté et Crimo qui s'en veut d'avoir loupé ce ballon de 2 à 0 il va avoir raison de s'en vouloir car par la suite c'est les Lyonnais qui vont tenter l'égalisation nous sommes à 10 minutes de la fin de la rencontre Zambelli qui va trouver Chiesa il est dans la surface il va frapper malheureusement sa frappe n'est pas assez cadrée ça passe à côté mais on sent les Lyonnais proches de l'égalisation des Lyonnais qui sont vraiment remontés comme des coucous prêts à en découdre jusqu'à la dernière seconde de la rencontre et leurs efforts vont être récompensés nous sommes à la 84ème minute de jeu Emond qui trouve Pasqualetti dans la surface il est seul la passe pour Nicolic qui se reprend à deux fois pour égaliser un partout le stade est en délire et Nicolic qui ajoute un nouveau but à son compteur il n'est pas étonnant de voir cette équipe lyonnaise jouer aussi bien ça fait 2-3 matchs que l'on voit le fond de jeu lyonnais complètement métamorphosé et on revoit le but en deux temps de Nicolic et les lyonnais vont complètement renverser la rencontre 3 minutes plus tard Nicolic qui trouve Chiesa pour Pasqualetti c'est presque la copie conforme du premier but mais Pasqualetti cette fois va en découdre seul l'exploit solitaire la frappe est belle 2 buts à 1 et les lyonnais qui vont arracher la victoire dans les dernières minutes et Pasqualetti qui va fêter son but avec le public lyonnais Lyon qui impressionne et regardez encore l'exploit technique de Pasqualetti Metz n'en revient pas Metz avait pourtant à un moment donné la balle du 2 buts à 0 et Metz encore une fois cette saison ce n'est pas la première fois qu'il se relâche et qui va encore laisser les deux points belle victoire de l'Olympique lyonnais de Buzarin et l'Olympique lyonnais qui monte encore dans le classement et qui va sûrement quitter cette place de barragiste voici donc les résultats de cette 16ème journée Bordeaux tenu en échec face à OCR1 partout on l'a vu Lens qui gagne face à Rouen très bon résultat des Lensois Laval enfin qui se remet à gagner face à Strasbourg 2 buts à 1 Mulhouse qui remporte un succès importantissime dans le bas du tableau face à Tours qui continue de s'enfoncer 1-0 Nantes Monaco 1 partout on l'a vu Lille enfin qui réagit la lanterne rouge lilloise qui s'impose à Brest 1-0 il était vraiment temps pour Lille de se réveiller face à une équipe de Brest qui commence à inquiéter un petit peu Bastia Sochaux 2 buts partout Saint-Etienne qui s'impose à Nancy 1-0 Lyon là aussi dans le bas de tableau qui gagne un succès primordial face à Metz 2 buts à 1 et on l'a vu Paris Saint-Germain Toulouse 2-0 au classement Nantes reste leader certes mais n'a qu'un point d'avance sur le Paris Saint-Germain décidément championnat est complètement relancé 3ème Bordeaux avec 23 points et Lens 4ème avec 21 points décidément un championnat très intéressant Monaco est un peu derrière 5ème juste devant Auxerre surprenant 6ème dans le bas de tableau Lille ayant gagné Mulhouse ayant gagné et Lyon reste aux mêmes positions mais avec le même nombre de points à égalité avec Rouen qui a perdu attention les Rouennais sont 17ème mais non exactement le même point que les 3 derniers du championnat Sochaux est juste au dessus attention à Sochaux quand même Etour qui ne cesse de dégringoler se retrouve 15ème avec 13 points on notera que Brest aussi n'est pas très bien loti avec 13 points et juste devant Strasbourg est 13ème avec 14 points tout comme Metz et Nancy alors que Saint-Etienne se donne un peu d'air en remontant à la 10ème place avec 15 points le meilleur classement des Stéphanois depuis le début de saison Allez Michel Voilà Oui Michel Oui Michel Oui Michel Et le voilà un coup franc magnifique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !